Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen Et c'est l'une des dernières vidéos sur Jujutsu Kaisen, en tout cas en manga Qui va sortir puisque le manga se finit dans 10 jours, 11 jours actuellement Mais voilà, donc c'est bientôt la fin du manga On va parler d'une certaine chose puisque, bon voilà, les spoilers du 270 sont sortis Je vais pas en parler, vous en faites pas, tranquille, vous allez pas vous faire spoil Mais on va parler quand même un peu de certaines choses En tout cas il faut que vous soyez à jour au moins jusqu'au chapitre 269 Et de toute façon je vais quand même devoir vous lâcher un tout petit spoil Mais vraiment un spoil de rien du tout lors du chapitre 270 Et voilà, donc vous en faites pas, le spoil c'est vraiment rien C'est vraiment rien du tout, donc vous en faites pas Donc alors, on va parler du retour de Gojo Parce que dans la commu, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens Qui pensent à un retour de Gojo Alors moi je vais pas vous mentir, ça y est Je me suis fait à l'idée que Gojo c'est fini, il est mort C'est ça y est, il faut passer à autre chose Mais visiblement, je sais pas pourquoi Enfin, si je sais pourquoi Mais en tout cas il y a une vague de personnes là Mais encore plus qu'avant, encore plus qu'au moment où il aurait pu potentiellement revenir De personnes qui pensent que Gojo va revenir tout simplement Alors que je pense que c'est vraiment fini pour lui Bon alors, en gros Les gens sont en train de se dire Ah, il y a en fait, il y a une certaine image Enfin, il y a une certaine case lors du chapitre 269 Qui est apparu Où on voit qu'il est 2h21 Donc les gens sont la mode à 2h21 Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 221 Chapitre 221, il s'est passé que Gojo a été décédé Et est revenu Donc les gens se disent OMG, voilà, donc prochain chapitre Gojo va revenir Nanani nanana D'autres pensent que Le fait que Enfin, attendez, ça on va revenir après Donc voilà, retenez bien ce truc Que le chapitre 221, il y a Gojo qui revient Donc lors du dernier chapitre Donc le 269 On a une case où on voit l'horloge qui est à 2h21 Donc 221 Jusqu'à là, vous avez compris Donc voilà, ça a fait son petit boucan Donc les gens se disent Bon, il va revenir En sachant que Chapitre 270 et 271 Ça va être les deux derniers chapitres Voilà Donc Jusqu'à Sen se terminera au chapitre 271 Comme ça vous le savez Et Gojo, il apparaît au chapitre 2 De Jusqu'à Sen Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux Donc voilà Chapitre 2 Donc s'il revient au chapitre 270 Deux chapitres avant la fin Voilà la symbolique Patati, patata Là je vous donnais le spoil Là je vous donnais le spoil Gojo n'est pas revenu Lors du chapitre 270 Voilà Et autre petit spoil Certains personnages vont se recueillir Sur certaines tombes Sauf que Il n'est pas fait mention De la tombe de Gojo Voilà Tout simplement C'était le spoil Que je devais vous dire Voilà Donc je ne vous en dirai pas plus Mais A aucun moment On nous parle de la tombe De Satoru Gojo Et même au delà de cela En fait Yuta dit dans le chapitre 269 Que Il a été expulsé Du corps de Gojo Il n'a pas Enfin Vous voyez ce que je veux dire C'est pas que Que le corps Enfin En gros c'est assez fou C'est assez fou Il n'a pas dit que Le corps il est tombé HS Et que ça y est Le corps est mort Non non Il a dit qu'il a été expulsé Du corps de Gojo Et qu'il est revenu dans son corps Donc C'est assez fou Qu'est-ce qu'est devenu Le corps de Gojo En sachant que Le corps de Gojo On ne l'a toujours pas vu Et Aucun personne Enfin Le seul truc qu'on sait de Gojo Depuis le temps C'est qu'il a Il a écrit Sur un bout de papier Ce qu'est Ce qu'est le père de Megumi Enfin ce qu'est devenu Le père de Megumi Où est la mère de Nobara Et Itadori On ne sait pas trop Donc voilà C'est la seule info Qu'on a de Gojo Donc Voilà C'est assez spécial C'est assez spécial L'auteur Alors L'auteur J'ai l'impression qu'il fait exprès Qui fait exprès De cacher des trucs Pour nous donner espoir Maintenant Ça peut être intéressant Mais où est-ce que Ça va nous emmener Où est-ce que Ça va nous emmener Parce que Il faut savoir que En fait Cette théorie part dans tous les sens Et ça a des liens Avec un peu tout Et n'importe quoi Parce qu'en gros Là Pour vous Voilà Maintenant je vous dis Comment est-ce que On pourrait faire revenir Gojo De façon intéressante Avec Je vous dis Jujutsu Kaisen 2 Et oui Et là vous vous dites Oula oula Mais attends Tu mélanges tout Tu whipines tout Comme dirait les jeunes Non 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 Il faut savoir Que là Il y a de plus en plus De personnes aussi Qui pensent que Parce qu'il y a une grosse annonce Qui va être faite A la fin du dernier chapitre Jujutsu Kaisen Et beaucoup pensent Que ça va être une suite A Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen 2 Vous voyez Ou du moins un peu Comme Shinsome Une partie 2 Et ça ce serait par contre Intéressant Mais voilà Et qu'est-ce qui pourrait Animer cette partie 2 La recherche de Gojo La recherche de Gojo Voilà tout simplement Et alors Du coup là en fait Ça peut emmener Certaines pistes Donc oui Si Gojo Revient C'est potentiellement Pour une partie 2 Je ne vois pas Gojo Revenir au dernier chapitre Et leur dire Coucou Je suis revenu Ah non Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Et s'il fait ça On va parler Déjà que là J'attends que le chapitre Il sorte bien comme il faut Pour vous dire certaines choses Sur ce chapitre Donc le 270 Parce que j'ai vu une image Mon dieu Si c'est ce qui s'est passé Je pense que Je vais incendier Gege Akutami Mais pour de vrai Et je ne vais pas me retenir Alors si en plus Au chapitre 271 On a Gojo qui revient En nous disant Coucou Voilà Par contre c'est la fin de Jutsu Il n'y a pas de partie 2 Par contre Vraiment Je vais chier sur l'oeuvre Désolé Mais je vais chier Enfin En tout cas Je vais vraiment chier Sur l'Arkinal Déjà qu'il a chié Pour le coup Désolé d'être aussi grossier Mais l'Arkinal est nul On ne va pas se mentir Si en plus il nous pond une fin éclatée C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment Ah non Vraiment J'espère qu'il a préparé une petite partie 2 En scred Donc voilà Donc il y a ça aussi Qui est en train de 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 Submerger on va dire Dans la sphère de Jutsu Kaisen Et certaines personnes pensent Que justement Le fait que Gojo revienne Enfin Que Gojo n'est pas mort C'est justement Pour une partie 2 De Jutsu Kaisen Donc pourquoi pas Et dernière chose En ce moment On a beaucoup d'illustrations De Gojo Qui sortent De l'auteur Où on le voit Avec un oeil fermé Vous allez dire Ouais mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux dire par là Je pense que vous avez Vous avez compris Mais en gros On pense plus ou moins Que Gojo a sacrifié un oeil Pour je sais pas Pour Pas revenir à la vie Mais pour pas mourir Un truc comme ça Je sais pas Surtout que Shoko Elle n'a pas été Impactée Par la mort de Gojo J'ai l'impression vraiment Limite Elle s'en foutait Comme si en fait Il n'était pas mort Tout simplement C'est assez bizarre C'est assez bizarre Mais enfin bref Donc tout ça réuni On se dit Attends Gojo On peut revenir Maintenant il a un cerveau Puisqu'il a été expulsé Enfin Yuta a été expulsé Du corps de Gojo Le cerveau n'a pas été expulsé Visiblement C'est Yuta C'est son âme D'une certaine façon Qui a été expulsé Donc On a un Gojo Qui est recollé en deux Qui Bah a un cerveau Maintenant il ne manque plus Que son âme Et peut-être Justement Il a fait un serment inné Et qu'en fait Il savait qu'à un moment donné Bah oui De toute façon Gojo était au courant Que Yuta Tôt ou tard Allait utiliser son corps Pour justement Faire face à Sukuna Donc À ce moment là On se dit Bon peut-être Qu'il a fait un serment inné En mode Bon bah Du moment que je me fais couper Je sais pas Moi Je sacrifie mon oeil Parce que c'est le sixième oeil Quand même Il ne faut pas déconner Je sacrifie mon oeil Pour Pour je sais pas Moi Garder mon cerveau Au chaud Et Comme ça Quand Yuta Il va dans mon corps Quand il se fera expulser Si jamais ça arrive Bah moi Je peux Je peux reprendre possession De mon corps Et retrouver mon âme Ou en mode Il a protégé son âme Justement Jusqu'au moment Où Il trouve une solution Pour Le redonner un cerveau Et le recoller Vous voyez Des petits trucs Comme ça Mais bon Moi je pense tout de même Que Gojo C'est fini Que Gojo Il n'y aura pas de Gojo Qu'il n'y aura pas de Jujutsu Kaisen 2 Je ne pense pas En fait Il y a un monde Où il peut y avoir une partie 2 De toute façon je ferai une vidéo Je pense Mais il y a un monde Où il y a une partie 2 De Jujutsu Kaisen Maintenant Le truc c'est que si on a une partie 2 Vous savez ce qui va se passer Ils vont remonter dans le temps Ils vont remonter dans le temps C'est sûr C'est sûr qu'ils vont remonter dans le temps Pour aller à l'époque Des anciens exorcistes Un peu comme Kashimo a fait Il n'y a pas assez du passé Au présent Bah là on va faire du présent Au passé On va peut-être justement Pour avoir l'ère des Yann L'ère de l'âge d'or des exorcistes Tout simplement Plein de petits trucs comme ça Vous voyez C'est le seul moyen pour moi Qu'il y ait une partie 2 Jujutsu Kaisen Avec un Kenjiakou Qui justement a tout prévu Peut-être que justement A un moment donné On a une brèche dans le ciel Qui sait peut-être Que cette fameuse brèche Ou je ne sais pas quoi En fait Ça va faire revenir Les exorcistes Le monde En fait Dans le passé Vous voyez Donc c'est peut-être ça Le plan de Kenjiakou C'est peut-être ça Le fil ultime Bref Plein de petites théories Comme ça On en reparlera je pense Mais en tout cas Moi je ne pense pas Qu'on va avoir des jeux De Kaisen 2 Et je ne pense pas Qu'on aura de retour de Gojo Voilà Je vous le dis Je ne pense pas Qu'on aura le retour de Gojo Je pense que ça L'auteur Il s'en fout de Gojo De toute façon L'auteur il l'a dit Gega Akudami l'a dit Il n'aime pas son personnage Satoru Gojo Donc pourquoi il le ferait revenir Mis à part la pression Les gens aussi pensent Que Gojo va revenir Parce que Chapitre 261 Eh 269 Désolé On a des personnages Enfin on a Meimei On voit un seul oeil On voit le papy là Il a un oeil fermé Donc tout ça En mode Ah mais regardez Gojo aussi Un oeil fermé Dans les illustrations La fameuse illustration On voit Gojo Ouvrir ses yeux Avec une lueur Peut-être qu'il a sacrifié Un oeil Nanani Nanana Bref Plein de petits trucs Comme ça On verra De toute façon On verra C'est simple Dans une semaine Et demie Dans une semaine Et demie On a On a On a le chapitre final On a le chapitre final Donc tout voilà Je sais pas si je parlerai Des spoilers d'ailleurs Pour ce chapitre final Je sais pas Soit je me garde la surprise Soit j'en parle Je pense que je vais me garder La surprise quand même Hein Voilà On fera la vidéo On fera l'ultime live reaction Voilà L'ultime live reaction Jutsu Kaisen Ça va être drôle Ça va être drôle Dans tous les cas Ça sera drôle S'il y a un retour de Gojo Ça sera drôle S'il n'y a pas de retour de Gojo Ça sera drôle S'il fait de la merde Donc on va bien se marrer Voilà Donc voilà Je vous dis D'ici là portez-vous bien On reparlera un peu De Jutsu Kaisen Peut-être une partie 2 On sait pas Mais voilà Dans tous les cas Je pense que Semaine prochaine Je vous ferai Une petite live Enfin une bonne live reaction Pour vraiment clôturer Jutsu Kaisen C'est vrai que la fin Est nulle C'est vrai Mais bon L'oeuvre dans sa globalité Est quand même Sympathique On va pas se mentir On va pas cracher dans la soupe Bon voilà Dites moi Votre avis Vos avis Un peu dans les commentaires Sur cette théorie farfelue Sur le retour de Gojo Est ce que vous pensez Qu'il va revenir Est ce que vous pensez Qu'il va pas revenir Dites moi tout ça Dans les commentaires Et je me ferai un plaisir De lire tout ça D'ici là Portez vous bien Bye bye